Je crois que peut-être que le fait que je sois considéré comme maître, c'est peut-être parce que moi j'ai le respect de l'apprenti, enfin apprenti dans le sens large, et j'ai le respect de quelqu'un qui essaye de savoir et que peut-être je peux être une des pierres de fondation de son savoir, peut-être qu'il me donne cette place-là, d'accord ? Mon rêve est toujours que je sois une bonne pierre, qui tombe dans le lac de mon apprenti, qui au début fait des tas de vagues et qui se bagarre avec ce que je raconte peut-être, et que progressivement ça se calme mais la pierre elle rentre dans le sable et après il ne sait plus qu'il y avait la pierre, parce qu'la pierre est toujours là, il y avait le mot de guidance, maintenant si tu veux avoir un statut c'est du coaching, ça évolue, les titres changent, l'idée reste la même, si je vais dire à un certain moment à quelqu'un, moi j'ai le sentiment que là il y a un mécanisme de répétition et vous vous enfoncez régulièrement, il y a probablement une crypte derrière, ça veut dire un monde secret, vous n'avez pas le temps 6 ans pour essayer de les découvrir, vos enfants attendent autre chose de vous maintenant, d'accord ? Le type il dit mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai dit écoutez je vais faire du coaching, mais je prends la responsabilité pour le coaching, ça veut dire que la semaine prochaine quand vous revenez, vous me dites si ça marche ou pas, et si ça ne marche pas, mon coaching n'était pas bon, et que vous avez eu une autre idée, meilleure que la mienne peut-être, probablement, mais si je ne prends pas position et je dis que vous devez tout découvrir par vous-même, mais ça peut prendre des années, mais il y a des êtres qui sont dépendants de vous, votre femme n'en peut plus ou votre homme ne peut plus, vos gosses sont découragés, vous-même vous êtes découragés. Alors je peux dire qu'elle a affaire avec des cripes et vous êtes transgénérationnellement, il y a déjà eu des maniocaux dépressifs dans votre famille, merci beaucoup. Comment vous allez expliquer ça maintenant en face ces gosses ? Mais la règle dans cette histoire est qu'ils reviennent la semaine prochaine et qu'ils peuvent me dire ça ne vaut rien, et pas quand ils me disent ça n'a pas marché, j'ai dit je vais analyser vos mécanismes de régulation des défenses, ça doit avoir à faire avec le dit non résolu, et si je prends la bonne position de Rodin, le penseur, ça fait encore mieux.